Je l'ai entendu, merci. Alors tout d'abord, je constate qu'on est dans la rationalisation, non pas d'utilisation des données publiques, mais de l'espace public. Donc j'ai pris ma voisine par avance de m'excuser si je lui donne quelques coups d'en parlant, mais je vais essayer de faire mieux. J'ai été extrêmement intéressé d'entendre les premiers éléments, y compris par le professeur Bouvier, le rappel historique et la mise en perspective dynamique de la thématique du compte financier. Je vais m'essayer aussi rapidement à rappeler la classe qu'occupe le compte financier. Alors unique ou pas unique, j'avoue que le débat ne m'était même pas venu à l'esprit. Lorsque j'étais au début de ma carrière directeur des finances et que je suis passé du modèle antérieur au compte financier, par essence il était unique, pour rappeler que ce compte financier à l'hôpital, donc ça fait une dizaine d'années maintenant que nous sommes dans ce modèle-là, mais que personnellement je ne placerais pas, au contraire de ce schéma, au centre de la présentation, mais bien en périphérie ou comme l'un des éléments. Il faut se remettre en contexte d'il y a une dizaine d'années, quand le compte financier a été promu ou imposé au niveau de l'hôpital public, nous étions dans une succession de réformes qui finalement tout avait un sens et tout concourait au même objectif. C'était d'abord, et c'est important parce qu'un compte financier c'est finalement une vision rétrospective, c'est d'abord en prospective quel mode de financement des hôpitaux et nous étions quelques années après le début de la réforme du financement des établissements publics de santé, avec la tarification d'activité, 2004, avec l'étape suivante, le changement de paradigme budgétaire aussi, avec le PRD, l'état des prévisions de recettes et de dépenses, où on est passé d'une vision extrêmement statique de la préparation budgétaire, à une vision plus dynamique, et puis le compte financier est venu se rajouter pour pas tout à fait coucler la boucle, parce qu'il en est resté encore ensuite à faire, mais pour ajouter à la cohérence d'ensemble. Cette cohérence d'ensemble, on peut même la décliner un petit peu plus loin, puisque à l'hôpital, j'ai entendu la logique entrepreneuriale tout à l'heure, nous étions totalement dans ce modèle-là, y compris les rapports de pouvoir au sein de nos structures qui ont été complètement bouleversés et changés. Nous sommes passés, par exemple, et ça c'est encore quelques années après, d'un conseil d'administration à un conseil de surveillance. Évidemment, c'est tout sauf neutre comme changement, c'est pas que de la sémantique, c'est dans le périmètre des compétences et des fonctions dévolues à cette structure-là. On ne lui demandait plus de gérer, composé d'élus, de représentants du personnel, de personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, ou représentants d'associations, on ne lui demandait plus de gérer, mais bien d'exercer une surveillance, un contrôle sur la façon dont l'hôpital est géré. Et pour ça, il faut un outil. Et le compte financier est par excellence, à mon sens, l'outil pour exercer cette vérification, cette surveillance, ce contrôle à posteriori. Je rappelle que dans le même temps, et c'est peut-être quelque chose d'un peu différent par rapport aux collectivités territoriales, mais ça n'est pas le conseil d'administration qui arrête le budget. C'était le cas jusqu'en 2009. Depuis, c'est le directeur qui arrête le PRD, après concertation d'un petit groupe d'initiés, entre guillemets, de directoires qui est composé de leaders médicaux et de l'équipe de direction. Donc on passe d'un modèle où finalement, on arrête le budget au préalable entre membres d'équipes de direction, en quelques-uns, à un modèle où on analyse et on rend compte de la gestion auprès du conseil de surveillance, et le compte financier est l'outil par excellence pour passer, pour changer justement de paradigme. Cette réforme-là, elle a connu une forme d'appétissement au niveau de l'hôpital public avec la certification des comptes, et aussi, j'y reviendrai rapidement, puisque nous sommes astreints, au-dessus d'un certain budget, enfin vous connaissez tous mieux que moi le modèle, nous sommes astreints à une certification des comptes sur l'hôpital d'Agnos, c'est le troisième exercice, que nous avons la joie, le bonheur de réaliser ça. Je me tourne vers mon comptable, M. Klaus, qui est dans la salle. Cet élément-là concourt encore un peu plus à la transparence dans la gestion, et à la validation d'un processus de gestion qui est confié au directeur, mais qui doit rendre compte, et rendre compte au travers du compte financier, j'insiste, mais aussi au travers de l'aval, de la validation du Stempfel, on dit en exas, j'ai découvert ça, d'un organisme extérieur qui est commissaire en compte. Alors, l'impact que ça a pu avoir sur ces réformes, encore une fois pour moi le compte financier, c'était un élément dans un ensemble cohérent, au PRD, le mode de financement, etc. L'impact que ça a eu dans la gestion des hôpitaux, en tout cas de l'hôpital, des hôpitaux que je connais, c'est d'abord qu'on est passé, et ça a été dit déjà, d'une approche statique, budgétaire, comptable, à une approche vraiment de dynamique de gestion. C'est vrai que c'est une matière qui peut s'embrer à rythme, moi j'ai commencé ma carrière comme directeur des finances, donc je ne vais pas dire que c'est à rythme, mais c'est sûr que d'expliquer à des élus, et c'est logique, dont la culture financière peut être extrêmement variable, alors vous pouvez avoir des élus, je l'ai entendu tout à l'heure, qui sont experts comptables, ça c'est gratuit pour un directeur d'hôpital, parce que là il est doublement surveillé, mais vous pouvez évidemment avoir des élus qui n'ont pas d'appétence pour la chose financière. Lorsque vous expliquez à un président d'association, à un responsable d'association de soins pagatifs, les éléments budgétaires et comptables, évidemment c'est un petit peu, un exercice un peu particulier. Le premier mérite du compte financier, me semble-t-il, c'est que ça oblige effectivement cet effort de pédagogie, et cet effort de pédagogie doit être partagé. Une demi-heure c'est bien, laissez-vous au comptable peut-être, mais l'idéal, de mon point de vue, c'est de la présentation à deux voies. Parce que la légitimité de cet outil, la philosophie de cet outil, c'est justement d'astreindre chacun restant à sa place néanmoins, et c'est logique, le ordinateur comptable, je le tiens personnellement aussi à ce principe de séparation, chacun restant à sa place, chacun concourt à l'éclairage de son siège, de son poste, concourt à l'éclairage des membres du conseil de surveillance qui précisément n'ont pas nécessairement cette culture, et donc tous les deux acteurs doivent s'astreindre à cet effort de pédagogie en confrontant les points de vue de manière constructive. On est passé d'une logique de travail séparé, sur deux documents distincts, à une logique où on travaille sur le même document, et on travaille sur le même présentation. Et ça je pense que c'est un élément qui est d'autant plus important que je l'évoquais, la certification des comptes fait que désormais, nous étions accoutumés au passage régulier de la chambre des comptes, mais néanmoins espacés, avec un commissaire aux comptes, il faut annuellement être en capacité de donner les éléments en temps réel de ce qui s'est passé sur le plan comptable, mais dans le processus comptable. Et ce processus-là, il implique largement l'ordinateur, bien avant le comptable en lui-même. Donc tout cela nous astreint à travailler ensemble, et le compte financier est vraiment la matérialisation, presque à cerise sur le gâteau, si j'ose dire, dans ce modèle-là, parce que c'est l'occasion justement de démontrer le travail collectif entre l'ordinateur et le comptable, et de mon point de vue, je ne sais pas ce qu'il en serait au sein de la collectivité territoriale, mais le compte financier a été un des éléments qui ont concouru à raccrocher, plutôt qu'à séparer, bien au contraire, l'ordinateur et le comptable. L'autre élément, c'est qu'effectivement, ça a concouru à un changement de philosophie, j'évoquais la philosophie de gestion, mais ça m'a été dit tout à l'heure, c'est vrai que cet effort de pédagogie, de visibilité d'un certain nombre d'indicateurs, de gestion, de dynamique financière au travers du compte financier, eh bien, ça nous astreint à faire de pédagogie vis-à-vis du conseil de surveillance, mais plus largement vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de l'hôpital. Le compte financier, la tarification d'activité, la logique de PRD, où on passe d'une logique d'anticipation d'activités, dont des coûts ou des recettes, qui permettent ou pas, dans le cas d'hôpital public, ça arrive hélas, de couvrir des charges, eh bien, c'est aussi un changement de logique dans la responsabilisation des acteurs. La dynamique financière, ça n'est pas que du ressort des ordinateurs, comme ça n'est pas que du ressort du comptable. C'est, à l'hôpital public, du ressort aussi des chefs de pôle, qui ont normalement, dans le modèle de gouvernance, ils sont des médecins qui ont un poids, qui ont une connaissance de plus en plus importante à avoir, des logiques budgétaires, financières. Alors, évidemment, c'est un changement culturel dont on peut penser ce qu'on veut. Quand on est médecin, on ne fait pas forcément des études médicales pour être comptable, pour être directeur d'hôpital, ça on peut le comprendre, ou gestionnaire. Mais néanmoins, en une dizaine d'années, ce travail-là a provoqué un changement de culture qui est assez majeur au sein du corps médical, comme au sein de l'encadrement soignant, qui désormais s'approprie ces logiques budgétaires et financières de manière beaucoup plus prégnante. Lorsque j'ai commencé ma carrière en 2015, 2005, excusez-moi, j'essaie de me rejoindre un petit peu, en 2005, je donnais des cours à l'école des cadres de santé de Strasbourg. Il y avait trois heures, dans tout et pour tout, de présentation budgétaire. Trois heures. C'est au début de la terrification d'activité. Désormais, on est sur trois modules de douze heures. Ça paraît encore, évidemment, au regard d'universitaires, encore très modeste, mais ça n'est pas tout à fait leur cœur de métier non plus. On voit bien néanmoins que ce qu'on demande désormais, y compris aux cadres de santé, aux managers d'équipes soignantes, c'est aussi d'intégrer ces éléments-là. C'est aussi de comprendre à quoi sert une capacité d'autofinancement à l'hôpital. Parce que, tout simplement, si nous n'avons pas de capacité d'autofinancement, nous n'avons pas de capacité à investir, et qu'évidemment, l'investissement dans le domaine médical et dans le biomédical, ça, c'est en gil, ça, ça parle. Et donc, faire le lien entre mon pouce-seringue électrique, ou mon scanner, ou mon IRM, sans renouvellement nécessaire, et les indicateurs budgétaires et financiers, et c'est ça, tout l'enjeu, finalement, aussi du compte financier. Et sur cette trajectoire-là, au cours des 10, 12 dernières années, il y a un vrai travail d'acculturation qui fait que lorsqu'on parle de CAF, un cadre de santé ou un médecin, il sait que c'est pas cuisse, abdos, fessiers. Et ça, il y a 12 ans, je vous garantis que c'était pas forcément gagné. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, j'ai essayé de respecter le temps qui m'a été imparti. Le compte financier, effectivement, ça n'est qu'un outil, parmi d'autres. Ça doit se traduire par un changement de culture plus profond dans le management, dans l'organisation de nos structures. Je ne suis absolument pas gestionnaire d'une collectivité territoriale, et je n'ai absolument pas cette prétention, donc j'ai un parterre qui est beaucoup plus compétent que moi dans ce domaine-là. En revanche, je pense que considérer que ce fameux compte financier unique est une fin en soi dans des collectivités territoriales, et évidemment, ça risque d'aboutir peut-être à des incompréhensions. C'est un changement de culture dans l'appropriation, y compris, me semble-t-il, des assemblées délibérantes, des éléments de trajectoire budgétaire financière de leur collectivité. Et c'est une occasion aussi de renforcer cette connaissance et peut-être de renforcer ce lien entre celui qui commande et celui qui gère. Et parfois, y compris dans les collectivités territoriales, il peut y exister, en tout cas, de vue d'extérieur, c'est l'impression qu'on peut avoir, une dichotomie. Je ne parle pas du maire qui, lui, est clairement identifié pour cela, mais de l'ensemble des assemblées délibérantes, ça peut contribuer à renforcer, au contraire, la compréhension des enjeux, la compréhension des mécaniques à l'heure. Voilà. Pour terminer, je dirais que ce changement de paradigme le plus global, dont le compte financier a concouru ou auquel des comptes financiers concourus à l'aide publique, a été une réussite de ce point de vue gars, mais que, comme tout outil, excusez-moi, il n'a pas résolu les problématiques de fond. Un outil, c'est quelque chose comme un tableau de bord, ça permet, certes, de piloter, mais sous réserve, évidemment, qu'il y ait du kérosène dans les réservoirs. Merci. Merci.